Sous-titres par Juanfrance Vous écoutez Wonted Radio, la radio la plus recherchée de France. Microlibre, l'émission la plus musicale du web, présentée par Scooby. Allez, bienvenue dans Microlibre. Ce soir dans Microlibre, Scooby reçoit le label bordelais Root Boys Records. Root Boys Records, dans Microlibre. C'est un label bordelais. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est, quels sont les objectifs, et en même temps aussi comment nous allons travailler ensemble ces prochains mois. Exactement. N'hésite pas à bien parler dans le micro. J'arrive, hop, je m'installe. Le label a été créé il y a quelques mois, 6 mois maintenant. Ça a été une initiative de ma part, sachant que je voulais créer une structure qui nous permettait de faire la musique qu'on voulait, parce que c'est ce que recherchent tous les artistes. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé le label. Une façon indépendante de se produire, on regroupait des beatmakers bordelais. Des artistes bordelais aussi, se basaient sur un concept anglophone, pour pouvoir un peu toucher plus que la France et Bordeaux. Et pouvoir un peu rallier aussi des structures déjà connues, comme la Rock School Barbé, comme plusieurs structures existantes. Ok, donc Road Boys Records a été créé en quand ? En mars. En mars 2017. Donc c'est tout jeune. C'est tout jeune. C'est tout jeune. Quelles sont les activités que vous avez faites jusqu'à présent ? On en a fait plusieurs. On a fait un événement sur La Victoire, durant l'été, fin août, qui s'est très très bien passé. Une initiation un peu sur le monde du hip-hop, avec du beatmaking, avec un open mic, avec un stand de graphe, et puis un DJ qui performait en live. Donc c'était Place de la Victoire à Bordeaux ? C'était Place de la Victoire, le 23, c'était super sympa. On a eu la chance d'avoir la mairie de Bordeaux qui a accepté de nous prêter la place, on va dire, et nous accompagner. D'accord. A part ça, on vient récemment de sortir notre premier EP de notre artiste sud-africain. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez ces spéciales anglophones, et vous avez des artistes, pas que de Bordeaux, et pas que du pays, pas que français, mais des artistes de partout. Exactement. On est vraiment basé sur une idée artistique anglophone. Donc on est allé chercher un peu l'essentiel de nos rappeurs aux Etats-Unis. D'accord. On a l'Afrique du Sud, Londres, le Canada, et on va bientôt annoncer un artiste local bordelais qui va performer en anglais. Donc on arrive aussi à toucher des locaux. Oui, ça marche. Alors tu n'es pas tout seul, tu as toute l'équipe avec toi. Est-ce que toute ton équipe est avec toi dans le studio ? Il n'y a pas toute l'équipe parce que le studio est un peu trop petit. D'accord. On peut déjà faire une présentation ? Oui, bien sûr. Ok. Alors déjà, ton prénom à toi. Alors moi, c'est Thomas. Thomas. D'accord. Je suis venu avec... Le président de l'Asso ? Le président de l'Asso, exactement, le fondateur. Ok. Je suis venu avec mon beatmaker Trap, le webmaster, et l'ingénieur du son en chef. D'accord. Ça marche. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu aussi ? Non ? Ok. Non ? Allez, allez, allez. Moi, c'est Geoffrey. Je m'occupe du coup du site web, donc de tout ce qui va toucher au support digital, donc internet, le site web, la fabrication. Depuis le début, on a bien réfléchi à tout ça, à tout ce qu'on fait. D'accord. On a bien mis ça en place et peu à petit, là, on évolue. Le site web, il est déjà en ligne, donc il est disponible. On a la boutique qui va évoluer. D'accord. Mais bon. Pour l'instant, on t'occupe de tout ce qui va être visuel, visuel internet, marketing, relations publiques, enfin c'est quoi le... C'est vraiment comment... C'est internet, c'est-à-dire après tout ce qui va toucher l'informatique, etc. Et puis voilà, tout ce qui va être design. Je travaille aussi avec un beatmaker qui t'attraîne. D'accord, ok. Donc, si j'ai bien compris, il y aura une partie vente aussi sur le site internet. Exactement. Et là, on a d'ores et déjà mis les formules disponibles, donc avec différentes formules sur le site où on peut déjà commander. D'accord. Pour reprendre un peu ta première question, au-delà d'être un label qui produit des artistes, qui en cherchent à en développer de nouveau, on va proposer des services, des formules, vraiment axé à tous les rappeurs de la région, et même d'autres rappeurs. D'accord. Qui vont chercher à avoir des enregistrements, des covers, des instruments sur mesure. Voilà, tous les services qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent demander, on va leur proposer. D'accord. Ça marche. Ensuite, qui veut se présenter ? Moi, je m'appelle Yannick. Vas-y, tu peux bien tirer le micro. C'est un peu dur, mais... Ouais. Du coup, moi, c'est Yannick. Je fais des instrumentales pour Good Boys maintenant depuis quelques mois, six mois. Et on est sept ou huit, huit makers, je crois, maintenant. Ouais, huit. Et du coup, chaque personne a vraiment son style, etc. Donc, je pense qu'un artiste qui voudrait aller, qui peut écouter ce qu'on fait, peut vraiment se retrouver dans chaque style. D'accord. Il y a un panel de styles différents qui sera intéressé, je pense, par les instrumentales. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que le fait de ne travailler qu'avec des artistes en anglais, est-ce que ça ne limite pas, justement, limite trop les artistes, enfin, le public que vous voulez atteindre, mais aussi les artistes que vous voulez avoir avec vous ? Non, ça ne limite pas. En fait, c'est une façon différente de faire ce que la plupart des labels locaux font. Nous, on voulait vraiment s'orienter vers des étrangers, vers des anglophones, pour une question de goût musical aussi, parce qu'on voulait des voix américaines aussi sur nos créations, et pour avoir un concept aussi différent pour sortir du lot. Donc, c'est la même démarche que pour trouver des rappeurs locaux, je pense. C'est chercher, c'est écouter, c'est les contacter, et leur proposer quelque chose de bien. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Ça demande juste de parler anglais et puis d'écouter un peu sur d'autres supports que dans la rue et que dans les bars, parce qu'il n'y a pas forcément de scène anglaise ici encore, ou américaine. Surtout dans le rap, quoi. Surtout dans le rap. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'amener petit à petit, mais ça n'existe pas encore. Donc, voilà, c'est pas mal de recherche, mais je pense que la démarche est la même que de chercher des artistes locaux. Ça marche. Pas plus de difficultés. Et puis, sur le public, juste pour terminer, sur le public, il n'y a pas de... Enfin, voilà, ça commence à bien prendre. On commence à avoir de bons retours. Et puis, justement, les gens nous écoutent, pas parce qu'on fait du rap français, mais parce qu'on fait du hip-hop réellement. D'accord. Ça marche. Tu m'as envoyé un album d'un artiste que vous venez tout juste de produire. Tout à fait. C'est ça. Comment il s'appelle ? Flex. Flex. OK. Il est bordelais ou... Non, il est sud-africain. Sud-africain. D'accord. Donc, comment vous avez travaillé ensemble dans ce projet-là ? Alors, c'est un artiste que j'ai repéré sur SoundCloud qui avait fait un remix de Panda. D'accord. Dès que j'ai écouté la qualité de son flow, de savoir son enregistrement, je l'ai contacté directement. C'était un des premiers artistes qu'on signait, on va dire. D'accord. Et à qui on proposait le projet. Oups. C'est ça. D'accord. OK. À qui on proposait le projet, qui a cru vraiment en l'évolution du label, parce que dès le début, c'était pas forcément autant attirant peut-être que maintenant, qui a été là dès le début, qui a cru en ce projet, et qui maintenant sort un EP avec nous, qui est disponible partout, et qui a été entièrement produit et réalisé par nous. Ça marche. Pour un petit succès. Donc du coup, là, l'album, il est fait. Il est disponible sur le... Il est dispo. Il est dispo. On peut écouter un titre. Avec grand plaisir. Pour savoir ce que ça donne. Et puis on revient juste après. Restez avec nous sur notre radio et on découvre ça. Flex. Flex. On découvre Flex. Reste avec nous sur notre radio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu m'entends ? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris ? Voilà un petit jiggle humoristique pour animer la soirée. Ce soir dans Microlibres, Scooby reçoit le label bordelais Root Boys Records. Root Boys Records, dans Microlibres. Bienvenue sur Rootas de Radio. Nous sommes toujours là depuis 21h en direct sur Rootas de Radio. Donc je reçois effectivement ce soir le label Root Boys Records, qui est un label bordelais, tout jeune, puisqu'il a été créé en mars 2017. Donc c'est ça, depuis quelques mois. Exactement. Donc effectivement, là on vient de découvrir Flex, qui est un artiste sud-africain. Sud-africain. Voilà. Et donc que vous soutenez depuis la France, depuis Bordeaux. Voilà. Est-ce que Flex a l'intention bientôt de venir sur Bordeaux ? Ça fait partie des projets de 2018. D'accord. Je suis en train de bosser pour organiser un événement ou une arrivée de l'essentiel de nos rappeurs avec qui on va réaliser des EP assez récemment et les sortir. Le projet est de les ramener aussi dans la ville pour qu'ils enregistrent, pour qu'on fasse des clips, pour qu'ils connaissent un peu, qu'ils découvrent un peu. Voilà. Effectivement, il y aura donc une partie... Alors vous avez travaillé pour l'enregistrement vocal. Mais aussi, est-ce que vous avez des projets d'enregistrement de clips, effectivement ? Alors oui, on a une cellule clip. On a une équipe de jeunes Bordelais qui s'appelle The Directors. Ils sont vraiment très talentueux. Cette petite équipe va travailler avec nous sur des projets justement vidéo. Et ça va faire partie des services, des formules qu'on va proposer. D'accord. On va proposer des réalisations de clips à vraiment des prix très intéressants. Puisqu'il faut rappeler qu'on est une association et qu'on a envie de se tourner vers tout public. D'accord. Et c'est eux qui vont prendre en charge effectivement les clips. Et c'est de très très bonne qualité. Ok. Alors justement, pourquoi avoir choisi le côté association ? Pourquoi est ce label ? Parce que... Alors ça, c'est un petit peu personnel au niveau de ma réponse. Mais je suis passé par beaucoup d'étapes pour arriver à emmagasiner l'expérience, à connaître des choses dans la musique. Et on m'a rarement montré comment faire ou on m'a rarement assisté. Et c'est vrai que ça faisait... Enfin, c'était important pour moi. Ça faisait partie de ma démarche. Au-delà de faire un label qui a des projets comme tout autre label, je voulais qu'on propose notre technique, nos services à tout le monde. Entre guillemets. D'accord. Donc on est une section formule, service qui soit vraiment dédiée à tout le monde et qui permette à tout le monde de franchir un palais, de ne pas forcément attendre comme on a attendu, galérer comme on a galéré et d'avoir accès à une qualité assez professionnelle rapidement. D'accord. Et dans l'équipe, est-ce que vous êtes tous de Bordeaux ? Oui, oui, oui. On est tous de Bordeaux. On en a juste un ou deux qui... De Sainte. De Sainte. On est inquiet de Sainte, sinon vraiment l'essentiel, le noyau, c'est vraiment le projet bordelais, on a envie de faire des projets sur Bordeaux. D'accord, ok. Donc là, vous accompagnez les jeunes artistes qui veulent se développer dans leur enregistrement de son ? Exactement. De l'album ? Jusqu'à la composition des instrus. Ok. On propose un service sur mesure, c'est-à-dire que n'importe quel artiste qui a envie d'une musique, d'une instru particulière, peut nous contacter, choisir un de nos beatmakers et échanger avec lui pour arriver à la création de son instrument. Ça marche. Donc ensuite, il y a le clip en création. Et est-ce que vous allez aussi développer la partie concert ? Oui, justement, on est partenaire de la Rock School Barbée sur le programme Rap School, pas que, mais essentiellement sur le programme Rap School qui est une formation au beatmaking et au rap. D'accord. Et ce partenariat va nous offrir effectivement des possibilités d'organisation de concerts, d'événements, donc d'avoir vraiment un aspect scénique sur Bordeaux, donc à Barbée ou dans la range. Donc du coup, ensemble, parce que là, on arrive sur la partie radio qui est aussi ton objectif de... Exactement. C'est son objectif pour faire développer un artiste. Donc là, pour l'instant, on parle d'artistes locaux. Donc c'est là-dessus où on va travailler ensemble. Ça va être sur la partie radio pour qu'ils fassent leur promotion sur leur album, leur EP, etc. Tout à fait. Voilà. Ce qui est prévu avec la Rock School Barbée et puis avec l'ensemble de nos partenaires, c'est qu'on a la chance de te connaître et de savoir comment tu bosses. On l'a vu sur les derniers open mic. Et on a envie de se servir de ça, de cette petite scène, entre guillemets, pour permettre aux artistes de se développer, de s'exprimer. Parce que c'est une expérience de chanter devant du monde. C'en est une autre aussi de chanter devant un micro. Et ça reste une belle expérience. Et c'est important aussi de pouvoir parler de soi, de pouvoir parler de son parcours. C'est important d'avoir ce genre de choses. On a vraiment envie d'être ligue à ça. Tout à fait. C'est les artistes locaux et les auditeurs qui nous suivent depuis le début, qui ont participé à des émissions sur Venta de Radio. On voit qu'effectivement, c'est vraiment le fait de passer en direct. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile à faire dès le début. Parce que c'est une interview comme on fait maintenant, mais c'est aussi envoyer une instru, passer un son dessus. Voilà. C'est autre chose. Souvent, pour les artistes locaux, c'est une étape en plus. Souvent, ils font des open mics à l'extérieur, dans les open mics de rue, etc. Quand ils viennent dans la radio faire une émission, c'est un autre exercice. Voilà. ce n'est pas pareil. Il y a un micro, il y a des auditeurs derrière. Voilà. C'est enregistré, rediffusé, etc. Donc, c'est aussi un autre moyen. C'est un moyen de se faire partager ce qu'on fait. Exactement. Ce qu'ils font. Voilà. De s'exprimer. La volonté aussi de l'entrée de radio, c'était effectivement de trouver des partenaires comme Red Boys. Parce qu'effectivement, c'était de développer la partie création artistique. Et à Vontade Radio, en fait, nous, à Vontade Radio, on voulait rester en mode radio. Et on a eu des fois plusieurs, la volonté de créer autour de Vontade Radio, pas un label, mais d'aider à enregistrer, etc. Mais au final, on a eu le résultat final, c'était vraiment de laisser ce métier-là. C'est un métier à part. C'est un métier à part. Et c'est vraiment à laisser à quelqu'un qui fait pour ça, qui ne fait que ça, qui s'occupe principalement de ça, qui est professionnel en ça. Et effectivement, créer des partenariats comme ça avec des labels et des associations qui font ça. Voilà. Et nous, rester radio et travailler ensemble sur les projets comme ça. Donc, du coup, on s'est trouvés. Alors, pas au détour d'une ruelle, mais pas loin. Pas loin. Sur une place publique à Bordeaux. Parce que Vontade Radio a cet avantage-là d'être écouté comme sur le web, d'être écouté de partout. Voilà. Bon, après, on expliquera toute la partie technique qui n'est pas forcément... Enfin, où l'auditeur n'est pas forcément avoir envie de savoir. Mais voilà. Créer une bande FM pour une radio, c'est très difficile. Donc, bon, pas pour maintenant. Donc, pour l'instant, on reste au web. Et donc, du coup, on va travailler comme ça. Mais je pense que c'est important aussi... Enfin, c'est important d'avoir cette dimension web aussi pour les artistes qui vont venir. Parce que si tu remets la pression d'une FM d'entrée... Tout à fait. Je pense que c'est compliqué à gérer. Alors que démarrer par des exercices comme ça où ils peuvent s'écouter, ils peuvent faire écouter ce qu'ils ont fait. Oui. et puis s'entraîner à s'exprimer en face de... Voilà. Des pros comme toi. C'est un exercice. Il faut passer par là. Ça peut être très sympa. Et j'encourage vraiment tous les artistes qui nous écoutent à tester ça. D'accord. Alors, là, il y a le parti artiste amateur qui se lance. Mais avec Flex, par exemple, c'est quand même plus professionnel comme artiste. Enfin, voilà. C'est quand même beaucoup plus professionnel. Et est-ce que vous avez une autre démarche pour les artistes professionnels ? En fait, la démarche qu'on a, il faut imaginer un peu le label séparé en deux parties. Il y a notre partie un petit peu, on va dire, professionnelle dans nos créations qui va constituer à chercher, à trouver, à produire des rappeurs anglophones parce qu'on a des contacts avec l'international. On est aussi partenaire d'un label indépendant aux Etats-Unis. Il s'appelle The Honor Roll qui est basé à SuxWalls. D'accord. Et puis, voilà, on est en contact avec des DJs, avec des artistes tout simplement aux Etats-Unis et un peu partout en Europe. Donc, on essaye de développer cette image internationale. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une démarche professionnelle avec ces artistes-là. On recherche un certain niveau et puis de certains artistes qui vont réussir à bien poser sur nos sons, à bien avoir de la présence, à être disponible pour venir. Oui. L'autre partie, justement, je ne voulais pas qu'on soit renfermé que dans la partie professionnelle. Je voulais que, voilà, on propose aussi les services comme on avait parlé avant à tout le monde pour ne pas être renfermé justement que sur nos créations. Je voulais vraiment que notre technique, ce qu'on fait dans la partie pro, le fait de trouver un artiste, le fait de le développer, de réfléchir sur des instrus, de l'enregistrer, de le mixer, tout ce que tu veux. Je voulais qu'on propose ça à tout le monde. D'accord. Qu'on ne soit pas, voilà, comme les labels. Alors, est-ce que c'est un service, est-ce que pour travailler avec vous, est-ce qu'il faut avoir une adhésion ? Ça coûte 5 euros. 5 euros ? Ça coûte 5 euros. Après, il y a des prix qui sont différents. Ce sont vraiment des prix abordables pour les services qu'on propose et pour ce qui est fait. Alors, du coup, 5 euros, donc c'est l'adhésion annuelle, c'est ça ? 5 euros, c'est l'adhésion annuelle qui donne accès, en fait, aux autres formules. D'accord. Dans tous les assos, l'adhésion annuelle qui est de 5 euros et après, ça peut aller de 50 euros qui va de l'instru sur mesure jusqu'à 500 euros. C'est le prix le plus cher, on va dire, qu'on a qui consiste à réaliser un clip de très, très bonne qualité, vraiment de qualité professionnelle. Donc, on est axé vraiment sur des prix abordables parce qu'on revient sur l'idée de base qui est de toucher tout public et d'être accessible auprès de tous. D'accord, ok. Est-ce que dans l'équipe, certains d'entre vous veulent ajouter quelque chose sur ce que vous faites, etc. ? Moi, le papi de l'équipe. Le papi, il faut qu'il parle. Je parle un peu. Là, t'as un solo d'un quart d'heure. Allez, on part. C'est tentant. Bon, déjà, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. J'adune. C'est avec plaisir. Moi, je me présente. Je suis Riley Beatmaker. Donc, je suis bordelais. Donc, Riley est mon surnom. Beatmaker, je fais des prods. D'accord. Je suis ingéson aussi. Donc, les projets qui vont sortir au niveau du label, ça passera dans mes mains au niveau du mixage des voix. D'accord. Après, ce que t'as pas dit, Thomas, c'est que son équipe, on n'est pas tous là. D'accord. Il y a deux autres ingéson, deux jeunes, qui sont très, 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 très forts, qui ont vraiment du talent. D'accord. Qu'il faut maintenant qu'ils pratiquent. Et eux, ils sont spécialisés dans le mixage des prods. D'accord. C'est-à-dire que déjà, tout est structuré, tout est cadré. C'est vraiment l'attitude professionnelle. Donc là, aussi, vous recherchez le local parfait. Tout à fait. Pour trouver, pour enregistrer. C'est ça. C'est ça. Là, on est dans cette phase-là, ce qui est bien, parce qu'après six mois, je n'aurais jamais pensé qu'on aurait besoin de rechercher un local. Donc, c'est vraiment un besoin qui se présente, on va dire, de très bonne manière, même si ça devient pour... Vous avez déjà tout le matos ? Oui, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais voilà, c'est... Il n'y a plus qu'à trouver un local. On sera prêt à tous. On met chacun un peu de soi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. On démarre un peu comme ça, mais voilà, il y a beaucoup de possibilités qui sont étudiées. On va très prochainement faire une annonce de l'endroit dans lequel on va s'installer. Donc, je pense qu'avant fin 2017, on sera installé... Fin 2018 ? Fin 2017. Non, oui, fin 2017, oui, pardon. Je ne suis pas allé trop loin. Fin 2017, c'est ça. Je pense qu'avant fin 2017, on va pouvoir se poser et puis annoncer... Bon, et donc, alors l'ancien. Je t'ai coupé dans ta... Moi, comme je te dis, voilà, moi, c'est Riley Beatmaker, mon compositeur ingéson. Je suis très heureux de rentrer dans cette équipe. C'est des jeunes, c'est moi l'ancien, mais ils ont tous du talent, chacun dans leur domaine. Ce que propose l'assaut, le label, c'est vraiment actuel 2017. C'est-à-dire la possibilité de faire un site photo, des clips, du son, de l'enregistrement, du mixage, de la promotion. C'est ce que propose un label, à part que... Root Boy propose en plus de signer certains anglophones pour eux les produire. Mais après, comme il a dit Thomas, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que... Oui. Ce qu'on va faire, comme il t'a dit, au niveau professionnel, pour ceux qui vont signer dans le label, eh bien, ça sera fait pareil pour monsieur tout le monde qui veut faire un ou deux sons en passion pour lui. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Voilà, l'attitude, ça sera la même. Voilà, et de nos jours, une équipe, c'est important. D'accord. Donc moi, je suis bordelais, j'ai eu un studio pendant 8-10 ans à Bordeaux. Oui, tu as un parcours intéressant quand même. Oui, mais moi, je suis l'ancien de l'équipe. D'accord. Je suis le papy de l'équipe. D'accord. Mais je suis fier de rentrer dans cette équipe. C'est important de nos jours, une équipe. Et c'est une équipe soudée. Et comme je l'ai dit, c'est très important. Les jeunes qui m'entourent, ils ont tous un talent. Chacun dans leur domaine. Comme tu disais tout à l'heure, toi, tu as la radio, tu vois. Dans leur domaine, ils ont tous un talent. Ils sont très doués. Et chacun peut s'apporter. Et ça va faire la force. C'est une équipe. Et oui. Et à Bordeaux, il n'y a pas. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut la créer. C'est une bonne opportunité. Et puis, il faut y croire. Voilà, on y croit tous. Si on est là, c'est qu'on y croit déjà, tu vois. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas plus mal d'être un peu les précurseurs de... Si on se met dans la position où Bordeaux, c'est quand même... C'est une ville, malheureusement, de réseau. Est-ce que être lancé des projets comme vous lancez, c'est pas des... Justement, vous n'êtes pas précurseur dans ce domaine-là ? En tout cas, sur Bordeaux. Mais disons que ça a dû déjà être fait. Parce qu'on n'invente rien. Oui. Mais c'est combien avec la touche ? 2017. D'accord. On ne fait pas la méthode de travail de 1990 ou des années. Tu vois, en 2000, je ne mixais pas pareil comme aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, je vois. Donc voilà, c'est... On n'invente rien. Mais on est actuel. On propose ce qu'il faut proposer aujourd'hui, en 2017. Mais c'est une belle opportunité. Et je pense qu'il y aura pas mal de bordelais qui vont être très contents. Et même, ce que je souhaite, et je sais que ça va le faire, des gens de toute la France, tu vois, de Paris, de Marseille, de Montpellier, qui vont venir à Bordeaux. Je vois. Ça, c'est sûr. Est-ce que, quand tu parles de la musique actuelle, est-ce que ça parle de... Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui se mettent à la trappe. Est-ce que ça fait partie... Mais ça reste de la musique. Après, on fait dans le hip-hop. Donc, ça soit du boom-bap, du shilling, de ce que tu veux, ça va rester du hip-hop. Donc après, chaque artiste a sa couleur, a son truc à lui. S'il préfère poser sur du trap, il y aura de la trappe. S'il préfère poser sur du boom-bap, il y aura du boom-bap. Ça reste du hip-hop. D'accord, ça marche. C'est vrai que la particularité de Road Boys, même comment je l'ai pensé au départ, c'était d'avoir un beatmaker dans chaque sous-style du hip-hop. D'accord. De pouvoir proposer que chacun ait sa personnalité. ce qui va faire que déjà sur le service de créer des instruits sur mesure, on va être beaucoup plus à même de comprendre le choix du client. Parce que si on fait trois styles, c'est compliqué. Si on en fait sept ou huit, ça devient beaucoup plus facile de vraiment cerner la demande du client. De tous les rappeurs, de tous ceux qui veulent vraiment avoir un vote particulier. Et puis, même au niveau des rappeurs qu'on démarche et qu'on cherche à signer, je remarque, comme dans l'EP de Flex qu'on vient de produire, il y a peut-être quatre styles différents sur toutes les prods. D'accord. Donc, c'est ce que cherchent aussi les rappeurs actuels. Ils veulent faire de la trappe parce que c'est vraiment un nouveau phénomène, c'est une mode et que ça marche bien. Ça laisse beaucoup d'espace pour s'exprimer. Mais ils essayent de varier quand même. Il y a pas mal d'artistes qui, sur leur EP, vont mettre une ou deux musiques qui vont changer de style pour pouvoir vraiment être plus compé. Puis après, comme il disait Yannick, c'est un des beatmakers, mais comme il a dit tout à l'heure, c'est que dans cet équivalent, dans ce label, tous les beatmakers, ils ont chacun leur style. Donc, chaque artiste va être obligé de trouver sa pépite. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Ça sera tellement varié que le mec, il sera obligé de partir avec sa pépite à lui, son truc à lui. Ça marche. C'est obligé. Vous avez quelques rappeurs déjà bordelais qui vous ont rejoint ? On va bientôt pouvoir en annoncer un. D'accord. Ce soir ? Si, on peut. On peut, ouais. Au niveau de la négociation, ça allait suffisamment loin. Donc, on va dire qu'on peut. Attendons la fin de l'émission. Attendons la fin de l'émission, si tu veux. D'accord. Avec grand plaisir. Mais voilà, vraiment, le projet, il a été pensé pour vraiment correspondre à tout le monde. D'accord. Donc, que ce soit dans la variété des services qu'on proposait et même dans la variété des sous-styles, des créations qu'on proposait, c'était vraiment le concept de plaire à tout le monde. Ça marche. OK. De convenir à tout le monde. Pour revenir sur Flex, cet artiste sud-africain, l'album est disponible sur toutes les plateformes ? Toutes les plateformes. D'accord. Vous pouvez, donc, je parle au auditeur, vous pouvez trouver le lien de toutes les plateformes où il est téléchargeable sur le site de Road Boys, sur roadboysrecords.com. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Je me suis noté parce que... J'ai vu que t'as bien préparé. T'as bien préparé, c'est ça. Si t'es d'accord, on peut écouter un deuxième morceau de Road Boys. D'accord ? Et donc, je vous invite à télécharger dès aujourd'hui, dès ce soir, son album. C'est parti. Restez avec nous sur la tête radio. Nous revenons tout de suite. Sous-titrage ST' 501 No sentence, no limits, just dreams. Yeah, I'm out your rapping feeling like I made it. While the game looking so concentrated, I'm feeling like I need to be reminded how I got here with just dreams. The pen and pad gave me blessings on blessings. Amen. Thank you, Father, for the things you did. You raised the bar when I was under it. Now I jump high when I'm really low. I hit hard on the beats, I know. I came through just to make a show. I featured niggas, man, I'm on the road. 2017, I plan to blow my energy levels on steroids. My song's lately making hella noise. I'm kind of crazy cooking up the real. My vibe can change so just take a pill. Had to switch up the flow for the sake of it. I did it, I got it, now I'm the shit. Circle small, no squat deep. No fire needed for my kind of heat. No fire needed for my kind of heat. You can find me in the sky. No ceilings, just dreams. You can find me in the sky. That's just where I want to be. You can find me in the sky. No ceilings, no limits, just dreams. You can find me in the sky. That's just where I want to be. You can find me in the sky. No ceilings, no limits, just dreams. Yeah, life changes, people always rearrange. I'm just trying to buy a rover. And when they done talking, you can call me when it's all over. Lately I've been sleeping less and working more. My dreams taking shape and form like the ice in the deep freezer. When they melt, the waters will be flowing through the rivers of my destiny. Like a god he blessing me, enemies are facing me. This is just a test of me, overcoming all odds. You can find me in the sky. No time for dudes who are just acting phony. They can keep their panties in a bunch and go ahead and ride a pony. I know a lot of wack cats, maybe I should call my dogs. For now I'll take it easy while I'm building on my catalog. For now I'll take it easy while I'm building on my catalog. You can find me in the sky. That's just where I want to be. You can find me in the sky. No sin is no limits, just dreams. You can find me in the sky. That's just where I want to be. You can find me in the sky. No sin is no limits, just dreams. You can find me in the sky. You can find me la radio la radio la plus recherchée de France. ce soir dans Microlibre, Scooby reçoit le label Bordelais Root Boys Records. Root Boys Records dans Microlibre. Ils sont bien les jingles. Oui, dédicace à mon jiggle man. Il s'appelle Freud, c'est un mec qui est un professionnel dans la voix off qui me fait le jiggle depuis le début. On lui passe le bon son. Voilà. Professionnel, 20 minutes de radio. Surtout que je lui ai commandé le jiggle en retard et il me l'a fait en 2-2. On a réussi exceptionnellement à l'avant pour ce soir. On a parlé un peu du développement de Root Boys dans les projets à venir, comment ça a été créé. L'équipe de Root Boys s'est composée de quelles personnes qui fait quoi, comment ? Je compte sur toi ou sur vous. Non, c'est le boss. Je compte sur vous pour développer. Qui est l'équipe ? L'équipe, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes dans Root Boys et c'est ça qui fait vraiment notre force. C'est que chaque personne a son poste et sa qualité, sa compétence. On a plusieurs beatmakers qui ont chacun leur style. On a 3 ingé-sons dont Riley, on va dire le chef le plus gravé et celui qui gère qui chapeaute tout, qui nous gère tous les mix et qui apporte un peu de magie sur nos sons. On a Léo et Yann qui font aussi un très bon boulot en tant qu'ingé-sons. Je ne vais pas présenter tout le monde mais on a vraiment un webmaster qui est présent. On a Eud qui s'occupe de tout ce qui est des covers d'albums, tout ce qui va être les créations de supports artistiques pour les oeuvres, pour les profils d'artistes aussi. On a un DJ, DJ KB, qui est DJ, on va dire, référent au Light Club et au Life. D'accord. on a vraiment chaque personne qui est à son poste, qui apporte sa compétence, qui est là pour faire sa partie de travail. C'est ce qui au bout nous amène des résultats en six mois assez étonnants et assez optimistes. D'accord. Et ça, c'est grâce à tout le monde. C'est parce que tout le monde fait son bout de travail qu'on arrive à des résultats comme ça et que ça avance aussi vite. D'accord, ça marche. autour de la table, il y en a quand même quelques-uns qui sont là avec toi. Mais vous n'êtes pas tous là. Non, on n'est pas tous là. On est trop petits chez toi. On attend que tu grandisses. Mais aussi, tu vas grandir. On va commencer en bon sens que tu grandiras tous. Tu vas prendre de l'ampleur. T'inquiète. On a fait des émissions ici. On était... Il y avait 35 rappeurs qui étaient là. J'imagine. Le bordel. C'était bien. C'est ça le hip-hop. Bah oui, ça rassemble. C'est ça le hip-hop. Voilà, ça rassemble. Mais, alors, j'ai développé, qui va faire quoi, comment ? On présente un peu les beatmakers. Après, je me suis déjà présenté. tu as déjà présenté. Je peux présenter les beatmakers si vous voulez. Allez. Alors, au niveau trap, on a Ziki. D'accord. On a Yannick qui est là parmi nous. Qui est là. On a un petit lutin qui s'appelle Screams qui est un peu dans la dark trap. Donc, des délires un peu plus sombres. Screams aussi qui m'aide pour le site au niveau côté design. On est aussi notre webdesigner. D'accord. Ok. Et webdesign. Oui. Qui nous aide énormément sur le site d'ailleurs pour tout ce qui est affichage et visuel. Ironlooks qui est un peu dans le même style même s'il reste trap. Après, dans le délire Boombap, on a Wachito qui est vraiment dans son style qui est très très bon dans ce qu'il fait. Il a un peu des délires Cypressil par moment mais des délires aussi très Boombap, très rap français old school. D'accord. On a Ovi aussi. On a Ovi qui est dans le délire un peu chill. Des musiques vraiment plus posées et plus spatiales aériennes. Des musiques spatiales aériennes ? Oui, des ambiances un petit peu planantes. D'accord. On mettra un peu les liens de tous les beatmakers à la fin. Oui, bien sûr. On a Riley qui, voilà, là on est... Trap, Boombap, tout. D'accord, ok. Je ne suis pas jaloux. Effectivement, il y a pas mal de styles de rap différents. Il y a pas mal de styles. Oui, tout à fait. Il y aura peut-être, peut-être, ce que j'espère, bientôt du West Coast avec du Tall Box. Putain. C'est bon ça ? Dans le monsieur là, qui est là, qui dit rien. D'accord. Voilà. Ok. Au moins comme ça, on... Après, je dis ça comme ça, mais ça sera au boss de la lancée. Mais ça peut être pas mal aussi dans les... Ça fait partie des dossiers qui sont en cours. C'est du West Coast. D'accord, ça marche. Et le Est, peut-être, bientôt, après ? Il y a un petit peu du Est. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Bien sûr. Il faut voir loin les projets. C'est ça. Dans les projets. Très bien. Comment vous travaillez ensemble ? Est-ce que vous vous réunissez plusieurs fois dans la semaine, dans le mois ? On se parle plusieurs fois par jour surtout. C'est ça qui fait qu'on avance aussi vite. Mais ouais, non, j'ai vraiment la chance d'avoir trouvé une équipe qui est, je pense, autant motivée que moi et qui met autant d'énergie que moi dans ce projet. On se contacte vraiment souvent, même pour des idées assez farfelues ou des concepts. on s'appelle et on peut parler une heure alors que finalement on ne va pas le faire. Mais voilà, on échange beaucoup. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. C'est ça qui fait notre force aujourd'hui et nous donne notre élan. En parlant de projet parce que c'est vraiment votre bébé ce projet. Oui. Est-ce que, comme pour moi avec Monta d'Radio, est-ce que, peu importe où tu es, tu penses au projet ou tu travailles sur le projet ? Ah oui, mais je parle, enfin voilà, j'échange tout le temps. Je me réveille des fois, pas toutes les nuits, mais quelques nuits à 3-4 heures du matin pour pouvoir finir de négocier avec nos rappeurs ou échanger. Même quand il rêve, c'est pareil. Oui, il rêve comme ça, il est dedans. Après, c'est comme toute personne passionnée par son métier ou toute personne qui essaye de vivre de sa passion en tout cas. On ne calcule pas nos heures et on fait les choses comme ça. Voilà, moi je ne pense qu'à ça tout le temps parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je vois qu'il y a une possibilité vu l'évolution qu'on a et vu l'aide qu'on a auprès des grandes infrastructures, des mairies. On commence vraiment à avoir une bonne fanbase, des gens qui nous écoutent, qui nous suivent, qui répondent à nos publications, à nos événements. donc je suis obligé d'y être tous les jours constamment, d'y penser tout le temps mais si moi, je ne suis pas à fond, personne ne le sera. Il nous a embouté, il nous a embouté. Dans l'équipe, vous vous connaissiez déjà d'avant ? Non, justement, c'est ça qui est magique dans le truc, c'est qu'à partir du moment où j'ai réussi à structurer ça un peu au niveau légal, de poser une assaut avec tout ce que ça comprend, d'être reconnu en tant qu'assaut auprès de la République et d'avoir tout ce qu'il faut pour démarrer une activité. Ce qui est assez magique, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées et à qui j'ai proposé le projet, déjà, ont répondu présente et en plus, ont ramené des gens dont j'avais besoin qui maintenant font partie vraiment de l'équipe et de la famille. On recherche toujours de toute façon à avoir de plus en plus de personnes qui vont travailler avec nous. On recherche toujours des personnes dans les médias. Mais ça, ça se fait naturellement. Je ne passe pas une annonce où je ne vais pas chercher quelqu'un. Et c'est ça qui est le plus magique dans l'aventure qu'on démarre et qu'on vit maintenant. C'est qu'on s'est tous ralliés autour de l'objectif et du concept. Alors qu'on ne se connaissait pas avant. Ça marche. On est comme des... comme si on se connaissait depuis 5-6 ans. Avec Raïla, on s'appelle peut-être deux ou trois fois par jour. Même quand il rêve, il m'appelle Julie. Non, non, mais vraiment. Il nous a tous emboutés. Il nous a emboutés. Justement, Raïla et les autres, pourquoi avoir choisi de rejoindre ce projet-là ? Moi, déjà, personnellement, l'équipe, de nos jours, si tu veux marcher, c'est en équipe solo. Tu peux tout faire, mais c'est trop dur. En équipe, si tu n'es qu'avec des gars bien qui sont, comme il dit Thomas, motivés, déterres, chacun fait son boulot dans son domaine, une attitude professionnelle, ça ne peut qu'avancer. Mais je te dis, moi, je suis l'ancienne d'équipe. Tous les jeunes, comme il dit Thomas, ils sont tous déterres. Ils ont chacun leur domaine. Ils sont tous talentueux. Voilà, ça ne peut qu'avancer. Donc, de nouveau, c'est les équipes qui avancent. Tout à fait. Alors, je n'ai pas la mémoire tout de suite de tous les prénoms. Moi, c'est Yannick. Yannick. Alors, vas-y, approche de tu peux bien. Du coup, moi, c'est Yannick. Oui, bonjour Yannick. Donc, du coup, j'ai rejoint Woodboy juste pour rencontrer d'autres beatmakers et je pense qu'on évolue en rencontrant d'autres beatmakers. Oui. C'est toi que tu étais à beatmaker avant ? Oui, ça n'est pas très longtemps. Ça fait peut-être deux ans maintenant. D'accord. On a profité pour faire un peu de pub. En fait, on s'est connu à Barbé, à la Rap School, la section dont on est devenu partenaire, justement. On s'est rencontrés l'année dernière en cherchant à apprendre plus et à vraiment évoluer sur le côté beatmaking, apprendre à réaliser des instrus. Et c'est à travers le programme de la Rap School, ce qu'ils nous ont appris et ce qu'ils nous ont offert, qu'on s'est rencontrés, que le projet est un peu muré dans ma tête et qu'il a commencé le projet avec moi. Ça marche. On va saisir le temps. D'accord. T'as quel âge ? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans. D'accord. OK. En tout cas, c'est bien parce que c'est dans cette équipe que je reçois ce soir. Je ne suis pas le plus vieux. Non, non. C'est imbattable. Un petit jeune. Voilà. On est jeunes. Enfin, on est tous jeunes mais d'âge différent. Mais dans les jeunes, avec tous les artistes, tous les petits rappeurs que j'ai reçus... Il n'y a pas d'âge dans la musique. Voilà, voilà. Mais bon, voilà. Il n'y a pas d'âge. Et des cultures peut-être différentes de chacun. Heureusement, on serait tous des clowns, on serait chier. Oui, voilà. Donc du coup, tu as fait tes beatmakers depuis des ans. Oui, donc j'ai rencontré TG du coup en cours pour apprendre plus spécialement à mixer, masteriser les sons. D'accord. Donc j'ai eu cette idée. Après, il a rencontré d'autres beatmakers de Bordeaux sur Soundcloud qu'il avait repérés. Et puis après, on s'est rencontrés une fois et puis il y a tout de suite eu ce feeling avec tout le monde. Enfin, il y a vraiment... Enfin, je pense que c'est des moments rares. C'est rare de rencontrer des gens comme ça et que ça se passe aussi bien rapidement. D'accord. très très longtemps et en fait, au moment où il s'est rencontré TG, j'étais coloc avec lui. D'accord. Du coup, par le fait, on s'est rencontrés. Pendant leur petite réunion à deux, moi je squattais derrière. J'ai ses pattes derrière, il écoutait. Non, c'est pas mal, vas-y. C'est vrai qu'il mangeait des pattes. Ah, plus. Non, du coup, c'est une petite rencontre et au final, ça l'a fait tout de suite et puis avec TG, à Itomar, on s'appelle souvent, très souvent, surtout par rapport au site. D'accord. Je vous invite du coup encore une fois. Bah, visitez. roadrecord.com Voilà, merci. Mais du coup, pas mal de boulot depuis six mois et avec TG, on s'appelle très très souvent pour discuter et puis même sur les projets à venir, etc. pour voir ensemble. Je pense que mon avis compte quand même. Ah bah, forcément, c'est sûr. Mais voilà, comme je disais un peu avant, ça fait partie justement des rencontres un peu magiques du truc de l'aventure. C'est que je rencontre Tiany qui me présente, je vous ferai qui justement a de très grandes compétences dans le site internet. À ce moment-là, j'ai besoin de créer un site internet. Voilà. C'est vraiment... Et pour chaque besoin que j'ai eu dans l'évolution du label, j'ai pu rencontrer la personne qui allait... bon là, il y a encore des postes à pourvoir, c'est pas la question. Mais vraiment, non, c'est ça qui est exceptionnel. C'est que j'ai vraiment pas cherché à démarcher des gens pour ça ou pour ça. Et c'est une famille qui est en train de se constituer, la façon dont on se parle, dans son gueule, dont on échange. C'est ça, quoi. Et ça, tu peux pas l'expliquer. On se connaissait pas, à part pour Geoffrey et pour Yannick. La plupart, on se connaissait pas avant. Et vraiment, tu nous vois faire nos projets, tu nous vois nous réunir ou passer du temps ensemble. C'est ça qui est énorme. C'est énorme. Et ça va amener des projets. Ouais, je peux pas tout dire parce que, mais voilà, il y aura des beaux projets. Dans l'ambiance et dans le travail que vous allez faire ensemble, il y a des choses magnifiques certainement qui vont se passer. Enfin, certainement. C'est sûr ? Ouais, même déjà. Même déjà. Parce qu'on est une équipe qui se dit les choses, tu vois, même s'il faut qu'on s'engueule ou s'il faut que, voilà, on se fasse la gueule, on se le fait. Mais c'est pour avancer, tu vois. C'est vraiment pas personnel et je pense qu'avoir une équipe de cette mentalité-là assez jeune, enfin, à six mois de création par rapport au label, c'est déjà énorme et c'est déjà une très grande chance. C'est ce qui nous fait avancer tous les jours et ce qui nous fait avancer rapidement. Tout à fait. Et comme, bon, après, dans les projets, comme on a pu échanger tous les deux quand on s'est rencontrés, le peu de fois où on s'est rencontrés, c'est qu'effectivement, nous allons travailler sur la diffusion radio. Ouais. Donc, que ça soit sur la... Alors, je ne suis pas encore au point, moi, techniquement, mais ça s'apprend au fur et à mesure sur la diffusion en direct d'un concert aussi ou d'une émission. Un peu à part tout ce qui va être retransmis via votre site radio. Il y aura plusieurs événements qui vont... Il y aura plusieurs événements. C'est des projets à écrire, des projets à faire. On ne peut pas annoncer non plus des... On ne peut pas encore annoncer des projets sur 200. Ce n'est pas possible pour un temps. On peut annoncer des projets pour 2018. Il y aura des concerts, il y aura des événements, ça, c'est sûr. Et là où, justement, Wanted Radio est importante, c'est dans la diffusion de ces événements. Ça va permettre de pouvoir les suivre depuis directement Internet si on ne peut pas venir. Parce qu'on a, malgré tout, des gens qui nous suivent et qui vraiment suivent ce qu'on fait sur Internet parce qu'on ne fait pas encore beaucoup de live pour l'instant. D'accord. Ça arrivera assez rapidement. et on veut que, justement, nos événements, nos concerts soient écoutés de partout. On ne veut pas... Voilà. On veut vraiment partager ça. Et voilà. Ça va faire partie de tes missions. Ça a plus être éventuellement... Enfin, être carrément une scène pour les jeunes rappeurs. Tout à fait. Tout à fait. Avant de faire le mot final de cette émission, ce que je peux proposer, si vous êtes d'accord, c'est de dire un troisième titre. que vous pouvez retrouver en téléchargement sur rudeboysrecords.com C'est ça. Voilà. Je propose Gouze. La musique Gouze. Gouze. Si tu l'as sur le P. Attends, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ouais, justement, c'est ce que j'ai mis, je crois. Eh bien, c'est parfait. On n'est pas bien, là ? On est bien. Allez, c'est parti. Rude Boys. Rude Boys. Production. I see they talk a lot. Gouze. Gouze. Pop a little goose. When I'm on the mic, I'm getting lost. Lost. Ghost. Lost. Ghost. Pop a little goose. When I'm on the mic, I'm getting lost. Yeah, 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 yeah. I want the love to. Love to. I know I make it look easy. On the mic so freely. Chopping floors, call me Master Chef. No tax, but the ink I bless. Pen and pad in my mind. Gouze loose on the mic. Sip it till I'm feeling meditated. Yoga dabbing on another level. Turning up, never get enough. Off the moon, we're coming in the bank. Off the moon, we're coming in the bank. The other day, I got a pay pay. A couple euros for the pushing. Overseas where I'm looking. Rude Boys got a nigga back. I'm fully loaded with the meanest reps. Santa Claus, man, I'm on the roll. My nigga V, keep the blunts rolled. Job blessed to the fam though. Already got the ammo. 1847 going pew, pew, pew. When I pop a little goose. When I'm on the mic, I'm getting loose. Loose. Goose. Loose. Goose. Pop a little goose. When I'm on the mic, I'm getting loose. Yeah, 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 I want the little too. Little too. Yeah. See, I'm just a foot of millions. A couple cribs, a couple whips. White feet, I'm a little mini, 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 mini means. Breakfast when I'm bathing. Taste mega innovations. The water's mine for the taking. Sipping goose, eating bacon. Money don't make the man. I don't even have to say it all. I'm sure you really understand. Men, men got a blame. Double up, flip bets. Next level, then you see a nigga first class going up the front. Pop a little goose. When I'm on the mic, I'm getting loose. Loose. Goose. Loose. Goose. Pop a little goose. When I'm on the mic, I'm getting loose. Yeah, 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 I want the little too. Little too. Pop a little goose. When I'm on the mic, I'm getting loose. Yeah, 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 I want the little too. Little too. Goose. Vous écoutez, NJ Radio, la radio la plus recherchée de France. Ce soir, dans Microly, Scooby reçoit le label Bordelais, et Root Boys Records. Root Boys Records, dans Microlibre. Alors, j'ai même un jingle, si vous voulez, pour finir l'interview. J'ai un dernier jingle, c'est parti. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je ne réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien, tu ne réponds pas, je t'attache au radiateur et je te finis un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Voilà. C'est bien. Il est bien. Il est bien. Rien à dire. Voilà, voilà, voilà. Bien, donc pour terminer cette émission, il reste encore quelques minutes. On va parler juste des rappeurs qui travaillent avec vous. Ou à quel rappeur vous travaillez ? En fait, le projet essentiel du label, c'est de signer des artistes pour produire avec eux des EP. D'accord. De façon à les faire connaître ici et de façon à pouvoir organiser des événements avec eux ici ou justement dans leur pays, c'est-à-dire les Etats-Unis ou l'Afrique ou Londres, l'Europe. Même peut-être la Nouvelle-Zélande. D'accord. Quelques contacts là-bas. Donc voilà, vraiment, on travaille avec plusieurs artistes anglophones, tous anglophones. Donc, je peux un peu faire le tour. Donc, il y a Xim qui est de Londres. Il y a Primo qui est de Washington. Lil Ace qui est de Los Angeles. Flex, dont vous avez entendu les titres qui est d'Afrique du Sud. Soul True qui est de Devonport. Nesgotem de Toronto. CodeXide de New York. D'accord. Et Trustoni qu'on vient de signer qui est de Brooklyn. International. Putain. Donc, voilà un peu les artistes de qui on s'occupe quotidiennement, avec qui on travaille sur des instruits vraiment personnalisés, des enregistrements, des mix. Il y aura même des projets de clips qui vont venir. Voilà un peu les artistes. D'accord, ça marche. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour 6 mois. T'es sur le cul. J'ai vu à tes yeux. T'es sur le cul. T'as vu quand même. J'ai vu 6 mois. J'ai vu. Ça charbonne. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Allez, pour terminer cette émission, les petites exclusivités. C'est maintenant, ça y est. Ouais, ouais. Les exclus Wanted Radio. Non, j'ai pas de tambour. Je demande à ton Jedi. Ouais, ouais, je vais demander. Allez. Les petites exclus. Bon, les petites exclus. Qu'est-ce que je peux dire ? Ah si, attends, j'ai un peu gueulé. Attends, attends. C'est une gueule. Attends. C'est une exclusivité Wanted Radio. Pas mal, pas mal. C'est un truc que j'ai. C'est mignon, il passe un peu. C'est très bien. On exclut, déjà, il y a la compilée de Riley qui est sortie. Ça, c'est vraiment une bonne exclue. D'accord. Donc, regardez sur la page Facebook de Road Boys sur Riley Bitnecker. La page Facebook, c'est Road Boys Records 33. C'est ça, c'est ça. Vous tapez Road Boys Records sur Facebook. j'ai tout voté. J'ai vu, mais c'est bien, c'est bien. À part quelques jingles, t'es vraiment au top. Il n'y a rien à dire. C'est nickel. Non, voilà, il y a la sortie, il y a la compilée de Tonton qui est sortie. Qui s'appelle Urban Beat. Là, c'est le volume 2. D'accord. Donc, 12 prods, 12 instruits, il y a pas mal de boom bap, donc produits par Road Boys. On peut s'en charger ou ? qui existent, Spotify, Deezer, tous les trucs. D'accord. Sur la chaîne YouTube. Ouais. Voilà, après, vous pouvez regarder le site officiel Riley Bitnecker.fr. D'accord. On s'y a, elle est dessus. Et puis, elle est sur le label. Ça marche. Donc, allez jeter un oeil, allez écouter, allez kicker, allez faire du sale et contactez-nous. Bah oui, bah oui. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Donc, on peut retrouver ça sur tous les réseaux. Voilà, c'était la première petite exclue. J'en ai, allez, on va dire trois. Donc, la deuxième, c'est qu'en décembre, je peux annoncer la venue de notre rappeur de Brooklyn qui viendra spécialement sur Bordeaux pour enregistrer, pour clipper. C'est qui ? C'est Trust Tony, notre dernier artiste. D'accord. Voilà, il y a les liens qui sont dispos sur notre Facebook et l'EP est en production. Il devrait sortir d'ici, on va dire, un mois et demi. D'accord. Deux mois grand maximum. Donc, t'as bien été, tu te rappelles du nom ? Ouais. T'as pas retenu que Trust. Trust, c'était les anciens français. T'as bien retenu. Non, Trust Tony qui a signé assez récemment avec nous qui est de Brooklyn qui va venir clipper, qui va venir enregistrer ici. Donc, ça, c'est la deuxième petite exclue. Et c'était celle-là que tu voulais, non ? c'était pas une autre. Il y a celle-là aussi que je découvre maintenant, mais il y a le bordelais. Le bordelais. Oui. Il y a, voilà, je peux annoncer déjà un EP qui va être entièrement réalisé, produit, enregistré, mixé, masterisé, édité, tout, par l'équipe Road Boys, avec l'artiste Fleyo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, c'est notre petit, ça. Ah, Fleyo. qui est allé très très loin dans les Rap Contenders et qui a décidé de chanter anglais avec nous. Ah, putain. Ah ouais. Donc voilà, il y aura des projets de concert, il y aura vraiment, il y aura un gros projet en début 2018, je peux pas trop 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 en parler encore, mais il y a beaucoup de réseaux étudiants qui vont être concernés. D'accord. qui vont pouvoir vraiment découvrir Road Boys sous une autre forme. D'accord. Et justement, Fleyo sera un peu en tête d'affiche de ce programme, il y aura des événements, des concerts, voilà, je peux l'annoncer. Ça marche. Ça sera la vitrine bordelaise. D'accord. Mais internationale. Tout à fait. C'est ça qui est important. Il y a même des projets en cours, justement, sur d'autres continents par rapport à cet artiste, par rapport à nos artistes. Je peux pas trop encore dire beaucoup de choses, mais voilà, Fleyo, ça sera notre rappeur local. Très bien. Si un jeune rappeur bordelais, vous vous contactez, comment il doit faire ? Il nous envoie. Par quel ? Contacte à rebase routeboys.com Voilà. D'accord. Le webmaster, vous prenez bien le lien sur Internet. C'est bien. Mais il faut. C'est son travail. Sur routeboys.com Ou sur Facebook, sur routeboys, sur le site Internet, sur le Facebook, sur le SoundCloud. On est vraiment hyper accessible et ça reste aussi notre idée de base d'être proche de tous ceux qui souhaitent nous contacter, nous solliciter ou juste échanger. On veut pas être dans notre but, on veut être accessible à tous. Donc est-ce que tu peux me le répéter une fois ? T'as bien retenu ? Alors c'est qui ? L'artiste. Alors t'es un petit rappeur, tu me contactes. Ou t'es un rappeur ? Tu vas où ? Tu vas où ? Eh ben sur routeboysrecords.com Voilà. C'est ça, mais tu vas y arriver. C'est bien. C'est bien. Par mail, contacte à rebase routeboysrecords.com Voilà, super. Là tu le redis mais lentement que les gens le comprennent bien. Alors, d'accord. Ça sera sous-titré. Vous pouvez les contacter par mail à contacte à rebase routeboysrecords.com ou via le site internet routeboys routeboysrecords.com Exactement. J'ai tout bon ? Ou sur le Facebook. Ou sur le Facebook. Magnifique. Voilà. Voilà. Simple. Ouais, tu es pro. Non, c'est bien. À ce préfère. Rien à dire. Il y aura vraiment bientôt le site internet qui sera actif avec tout bien expliqué, tout bien présenté. On va vraiment proposer au-delà de nos services un accompagnement aussi personnalisé à tous nos adhérents et à toutes les personnes qui vont nous rejoindre dans cette aventure. Donc voilà, tout sera vraiment bien détaillé, bien expliqué sur le site dans peu de temps. Ça marche. De toute façon, je vais partager également sur la page Facebook de la radio et sur le site internet les liens pour vous contacter. Ça marche ? C'est nickel. Merci d'avoir reçu la invitation. Merci, on va revenir. De toute façon, on ne t'a pas tout dit. J'espère bien. On revient demain soir d'ailleurs. Si on te dit tout, on ne revient plus. Avec toute l'équipe. J'espère bien que vous allez revenir. Merci de nous avoir suivis sur Wontade Radio ce soir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. À très bientôt sur Wontade Radio. Merci, à bientôt. Et vive la musique. Et bonne soirée. Vous écoutez Wontade Radio. La radio la plus recherchée de France.